Donc bonjour à tous et vraiment merci pour cette invitation. Je vais vous sentir toute toute petite, mais hasard de la programmation. Je regarde Jason puisque nous sommes jumelés. La ville de Saint-Brieuc est jumelée avec ABB Swiss. Et c'est demain peut-être des projets, je regarde Nicolas qui est juste à côté, où on fausse fort sur le devenir peut-être sans frontières d'organiser des événements, en tout cas peut-être pour ressusciter les jumelages. On a un jumelage, comme dans beaucoup de jumelages de villes, un peu vieillissant. Et donc demain, on se dit que ça peut être peut-être des ponts à créer. En tout cas, c'est hasard de la programmation de se retrouver sur la même table ronde. En tout cas, vous remerciez pour l'invitation auprès de Wikimédia, l'ensemble du comité organisationnel. Et je vais faire un clin d'œil à Nicolas Poulin, chargé des collections du musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, qui est dans le collectif pour l'organisation de ces journées, de ce rendez-vous. Il aurait très bien pu être ici à la présentation de ce que nous réalisons, puisque c'est presque avec une image que je vais emprunter au milieu de la cuisine, de dire que c'est vraiment une brigade. En tout cas, je suis là juste pour raconter ou essayer de partager ce que nous vivons vraiment au nom d'une équipe, puisqu'on ne peut pas le porter seul. Et vous remerciez, je remercie les archives nationales qui nous accueillent pour ces journées, et de pouvoir donner la chance à des petites structures, des petits musées, puisque nous sommes 7,5 dans le clip du musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Et voilà, essayez de dire, puisque Nicolas Poulin le libelle régulièrement, de dire, essayez de rapprocher petits musées et numériques. Et on va voir un petit peu, comme on arrive parfois à relever certains défis. Et je trouve que la proposition de cet après-midi dans la table ronde, ou du moins dans la présentation à Devoix, notamment sur Toulouse, tout à l'heure qui va nous parler, je trouve que c'est intéressant d'avoir à la fois la part de la parole institutionnelle, mais aussi les Wikimédiens. Donc Nicolas, j'espère que j'invite au débat et à la discussion de venir partager, et puis peut-être Benoît, quand on évoquera d'autres communautés. Alors, le titre que j'avais proposé, c'était l'écosystème Wikipédia comme outil d'ouverture au musée de Saint-Brieuc, un retour d'expérience, hybridation, open data, ouverture professionnelle. C'est vraiment sur ces enjeux d'ouverture professionnelle, s'il y avait à transmettre quelque chose. Alors, je vais lancer le diaporama, pour que l'on puisse voir. Donc, je dis petit musée, est-ce que ça fonctionne ? Voilà, petit musée juste pour replacer. Nous avons un musée situé en cœur de ville, c'est une ville-préfecture, 46 000 habitants, et c'est une situation géographique qui n'est pas inintéressante, mais surtout avec deux bâtiments. Donc voici. C'est une ancienne gendarmerie 19e qui a été remaniée en musée dans les années 80, donc en 1986, l'ouverture. Je parle des espaces parce que c'est important, dans les bilans qu'on peut tirer des opérations et de ce que l'on peut mener. Nicolas, en tant que Wikimédien, le sait, puisque nous avons à la faveur des programmations ou des programmations d'exposition, puisqu'on ne peut pas tout faire dans une petite équipe, de pouvoir occuper des lieux. Alors, nous faisons bien sûr les fonctions d'un musée classique, c'est-à-dire une programmation d'exposition. Vous avez une vue ici de l'exposition, que nous présentions l'été dernier, sortie de réserve. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Des fonctions d'accueil des publics assez classiques. Donc ici, on voit une séance de médiation avec Irène Derrick qui est aujourd'hui dans l'équipe et qui est totalement acculturée, je dirais, à l'accueil des communautés. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je vais revenir souvent sur cette notion d'équipe où on essaye de transmettre à tous les niveaux. Agence d'accueil, surveillance également. Pour revenir sur le contexte, peut-être que c'est des éléments importants. On l'a entendu à plusieurs reprises dans les échanges entre hier et aujourd'hui, de se dire, mais comment est-ce que vous avez pu ? Comment ça a été possible ? Quel est le contexte pour l'ouverture ? Comment est-ce que vous arrivez à faire une ouverture en nocturne ? Comment vous arrivez à faire une ouverture pour organiser un méditaton, par exemple, sur un dimanche ? Et bien, voilà, ils font le contexte. Alors, le contexte territorial, j'ai extrait, je ne sais pas comment ça apparaît à l'écran, une délibération. Ça a commencé pour notre collectivité par une délibération qui concerne le SIG. Ça a commencé comme ça. Donc, l'ouverture des données, lorsqu'on parle de licence, la première fois dans une instance délibérante au Conseil municipal, c'est pour le service informatique géolocalisé, le SIG. Et donc, du coup, c'est vraiment la première fois où on va évoquer les éléments. Très vite va suivre, donc là, on est en 2014, et donc, très vite va suivre une décision du Conseil municipal pour l'ouverture généralisée des données. Et avec la réforme territoriale, j'ai pu l'évoquer avec certains avec qui j'ai pu déjeuner ou partager, nous avons quand même connu dans la fonction publique territoriale un grand belversement avec cette loi NOTRe, et notamment l'ouverture des données, et de ce que ça a pu générer. Rencontres fortuites et extrêmement intéressantes dans notre contexte professionnel, nous avions une jeune professionnelle qui venait de suivre un cursus universitaire, une formation, et donc ça a été très aisé, notamment pour Nicolas Poulin, donc en tant que chargé des collections, avec Ophélie Lemoyne, de pouvoir se retrouver sur cette notion et de pouvoir vite positionner le musée sur la libération des données. J'ai mis ici une citation d'un élu, M. Saïd Ben-Daraz, adjoint en charge à la proximité au numérique, qui dit que la municipalité suit cette tendance générale, l'information numérique est un bien commun, cette utilisation par le public d'un intérêt général, mettons à la portée du citoyen ces données. Donc ça me semble important, puisque ce n'est pas l'élu de référence, l'adjoint à la culture et au patrimoine, M. Daniel, mais c'est bien cet adjoint au numérique, et c'est là où c'est intéressant, puisque ça nous permet, même si on est des petites structures, de refaire ce contexte territorial et de dire, ne restons pas enfermés dans l'institution, mais essayons de regarder les différentes politiques publiques. Et donc c'est là où nous rencontrons, la communauté, où du coup, on a vraiment ce partage dans l'équipe, de dire, un musée, c'est d'abord une utilité sociale, un lieu de ressources et un lieu de forum. Quand on dit cet élément, comment on peut l'illustrer ? Et donc là, c'est avec l'invitation et l'organisation d'un éditaton, on parle d'une rencontre, d'un week-end, on va le voir tout à l'heure, donc au mois de septembre 2016, donc avec une rencontre atelier, qu'est-ce que Wikipédia ? Comment on peut venir contribuer à Wikipédia ? Et on l'a fait de manière très circonstancie auprès des amis du musée, qui est un collectif acquis dans l'institution. Alors, je trouve qu'elle est assez explicite, cette photo, de montrer les Wikipédiens de l'Ouest de la France sur le week-end photo Wikitext 22. C'était le premier week-end, la première organisation. Vous venez au musée, je regarde plus Nicolas qui est au premier rang. Et dans la spatialisation, on voit que les amis du musée sont sur une table de l'autre côté. Alors, rencontre, on est vraiment avec des enjeux, de mais oui, mais comment est-ce qu'on peut fonctionner ? Comment est-ce qu'on peut publier ? Non, non, ce sont des geeks, nous, on n'est pas à ce niveau-là, etc. Donc, il y a vraiment tout ce rapport, cette rencontre, avant tout, c'est de l'humain. En tout cas, ça a une mon propos de dire qu'avant tout, c'est de l'humain. Une vraie rencontre. On ne va pas en tirer tout de suite l'organisation, deux mois après d'une nouvelle rencontre. On va mettre un petit peu de temps. Ça va être l'année suivante, en 2017, où on va recommencer. Pendant ce temps-là, le contexte territorial et municipal continue, évolue. Et donc là, en décembre 2016, ouverture des données publiques, licence d'utilisation, on a, dans une délibération au Conseil municipal, à nouveau un passage où on replace cette question de l'ouverture des données d'un point de vue territorial. Donc, nous organisons une seconde journée avec une journée contributive Wikipédia au Musée de l'art et d'histoire. Donc, Nicolas n'étant pas là, je l'ai mis en photo, voilà ici, par voie de presse, et en ré-explicitant à chaque fois en donnant les objectifs. C'est de dire que pour le musée, cette journée s'inscrit dans la politique d'appropriation du patrimoine, des nouveaux usages culturels menés par le musée. On le redit bien. Et là, attention, spatialisation, on voit que rapprochement, il y a eu, puisque maintenant, nous avons des mélanges sur les tables. Donc, la magie opère avec, dans le public, à la fois des agents d'accueil et de surveillance, à la fois des amis du musée, que l'on reconnaît, comme Manuel Moreau le disait hier, par peut-être une tête un peu plus blanche. Et puis, ces contributeurs, Wikimédia, qui viennent. Et vraiment, je les salue parce que cette journée a été, alors pour l'équipe, un investissement, à nouveau, c'est un dimanche, 10h, 18h, bien sûr, l'organisation d'une bibliothèque qu'on a transportée. La communauté nous a aidés à aménager les locaux. Et puis, surtout, cet espace laboratoire. On va y revenir tout à l'heure. Cet espace lab qu'il faut adapter, qu'il faut aménager. On le dit souvent avec Nicolas qui est de dos, là, que vous voyez, de l'agilité. Vraiment, de pouvoir rendre le tout possible. Donc là, on voit vraiment les contributeurs avec nos amis du musée qui vont aller plus loin puisque aujourd'hui, sur Wikipédia, lorsque vous tapez musée d'art et d'histoire, l'histoire du musée a été réalisée notamment par les amis du musée, les contributeurs et la communauté Wikimedia. et puis Nicolas Poulain qui est vraiment dans l'institution et qui permet de coordonner. Donc, c'est vraiment extrêmement, c'est une vraie traduction, c'est un vrai rapport à l'institution qui est extrêmement, pour moi, en tout cas, intéressant. Donc, gestion, valorisation des données de la table, projet de création en lien avec le numérique, ça, c'est vraiment quelque chose qui va poursuivre, qui va nous questionner des projets de valorisation, comment est-ce qu'on peut faire encore pour le plus grand public, comment on peut développer des outils de production de données, on l'a vu, très bel exemple, vraiment, on est très intéressés, une meilleure connaissance des réseaux, des champs des possibles, une meilleure appropriation ou visibilité dans les réseaux. Pour nous, ça reste vraiment la grille d'évaluation et de réflexion et d'évaluation également. En tout cas, de se dire comment est-ce qu'on peut être encore plus visible. Donc, c'est un peu cette démarche de réflexion d'approche co-créative et coopérative. Et là, je vais rescander un calendrier puisqu'il est extrêmement intéressant, c'est de voir, comme l'a dit hier Manuel Moreau pour le musée de Bretagne, comment ces communautés, comment on peut par porosité se retrouver. Donc, je pense, bien sûr, à la communauté Wikimédia, mais on va retrouver la communauté de muséomix. Alors, je l'ai évoqué ce midi en partageant le déjeuner, on va peut-être remplacer le muséomix si c'est une nécessité, 2011, le musée des arts décoratifs à Paris, où une communauté, justement, amateur, curieux des musées se dit, comment est-ce qu'on peut réinventer demain un musée ? Quel rapport, quelle interaction pour les publics, comment est-ce qu'on peut imaginer ? Et donc, nous nous sommes lancés dans cette recherche de comment co-créer et vraiment en coopération. Et donc, en 2015, c'est là où, auprès de la collectivité territoriale de l'Île-de-Saint-Brieuc, c'est intéressant, c'est qu'on fait reconnaître les trois jours de participation à un muséomix pour Nicolas Poulin en tant que formation. Et ça, c'est gagné. Donc, ça veut dire que le muséomix n'est pas une instance de formation, normalement, mais grâce à une plaidoirie, on a réussi à démontrer que c'était aujourd'hui sûrement l'instance ou le lieu d'expérimentation de laboratoire. Donc, Nicolas participe à trois jours de formation muséomix. En 2016, on décide ensemble de porter avec l'association Muséomix Ouest un muséo sprint, donc sur une journée. Et puis, nous sortons riches, épuisés d'un muséomix trois jours du mois de novembre 2018. Et là, encore une fois, par porosité, nous retrouvons la communauté wikibélienne qui a été parmi nous, notamment pour la documentation. Nicolas, Benoît, malheureusement, qui a gardé quelques souvenirs de ça en milieu. Mais voilà. Donc, j'ai mis quelques illustrations, quelques photos pour voir, encore une fois, l'humain, de voir ce que ça a pu générer et dans les springs, dans les espaces, dans l'organisation spatiale, physique du musée, et de le redire que le musée, grâce au travail qu'on a pu faire, notamment lors des éditatons, de tout ce qu'on a mis en ligne, le musée met à disposition des muséomixeurs et l'ensemble des participants des ressources patrimoniales et documentaires. Et on l'a appliqué pour le musée d'art et de l'histoire, mais on l'a appliqué également pour des partenaires. Je pense à la Cinémathèque de Bretagne, qu'on a embarqué avec nous pour le muséomix. Je pense aux collègues des archives, archives municipales, archives départementales. L'idée, c'est donner de la matière scientifique, patrimoniale, à remixer, vraiment par des données. Alors, c'est de l'événementiel. Pour beaucoup de mes collègues, vont me dire ou me renvoyer l'idée que c'est de l'événementiel, c'est-à-dire que c'est sur une journée, c'est sur trois jours. On tient, et ça, vraiment, on le partage, on tient avec Nicolas à continuer à imaginer, à traduire dans le parcours permanent du musée, véritablement, c'est, comment dire, cette traduction d'utilisation et de remixer la matière patrimoniale. Je vais avoir une illustration très précise. Vous avez, pour retrouver les collections du musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, j'ai mis plusieurs liens, notamment le site d'Atarmor, qui est le site qui est adossé à Etalab pour pouvoir libérer, présenter les données. Donc, on a libéré des jeux de données rapidement, très vite. Dans les données culture, on est très, très peu et très vite, le musée va apparaître. Donc, en termes de visibilité, ça, ça va être extrêmement important et on va libérer l'ensemble des données, des collections présentées dans le parcours permanent du musée et puis d'un fond, d'un photographe, le photographe Lucien Bailly, le photographe briochin. Et ça va avoir une traduction concrète dans les espaces du musée puisque nous allons présenter de façon permanente une interaction. Alors, je voulais lancer le lien, mais je crois que ça ne fonctionne pas. Il n'est pas actif. Je le ferai tout à l'heure, je vais vous le montrer puisque du coup, c'est Nicolas qui l'a mis sur comme on a une vidéo où on rentre dans les lieux ou alors je vous invite vraiment à cheminer. Donc, c'est sur le deuxième lien, le Lucien Bailly, donc on voit l'interaction qui a été créée et c'est une véritable traduction de l'invitation et de l'acceptation des communautés à venir dans nos musées puisque c'est à l'occasion du Musée au Sprint où une équipe intergénérationnelle, puisque la plus jeune a 17 ans, elle code, elle nous a fait un site internet en une heure et demie, elle nous a fait un site internet pour nous démontrer et le plus âgé de l'équipe à 65 ans, c'est un de nos amis du musée, Daniel, on a un plafond très bas dans le musée, on présente toujours de la même manière les photographies et très vite, on va nous démontrer que non, on peut avoir des grands tirages et on peut avoir une autre appropriation des collections photographiques au musée d'art et d'histoire de Saint-Briot. Et lorsqu'on va terminer ce musée au Sprint, on en est convaincu avec Nicolas Poulin qu'il y a une autre manière de présenter les collections et surtout de se questionner quand on parle de l'appropriation des collections et des données patrimoniales, quand on parle de la gestion d'un fonds photographique comme celui de Lucien Bailly, on parle de 10 000 plaques, comment une succession tous les 15 ans d'une exposition on va présenter 20, 30 photos, comment un public comprend tout ce qu'on est en train de partager et d'évoquer, ça veut dire quoi la gestion derrière et surtout le volume. Et du coup, Nicolas va continuer cette réflexion sur l'idée d'un nuage d'images qui tourne sur lui-même, un book qui s'appelle ainsi, le nuage d'images ou le commande à Lucien Bailly. et c'est vraiment cette idée d'avoir la magie des tiroirs qui s'ouvrent et d'avoir des collections qui peuvent venir vers vous en faisant un référencement. Alors, pour aller plus loin auprès des amis du musée et sur cette notion de communauté, tous les 15 jours, nous accueillons les amis du musée qui viennent travailler physiquement sur les plaques que nous nettoyons, que nous conditionnons, que nous numérisons et c'est grâce à ce travail bénévole, puisque nous sommes deux en scientifique au musée, grâce à ce travail bénévole qu'on va réussir à vraiment à décuper le temps et puis de l'énergie, surtout de la matière à pouvoir valoriser. Aujourd'hui, ce nuage d'images tourne avec 550 photos. Demain, on a 4500 clichés pour pouvoir regagner cette base de données et à terme, on espère pouvoir présenter de façon rapide les 10 000 plaques. Quand on fait cet accueil des amis du musée, tous les 15 jours, on va plus loin et c'est une pré-indexation. Donc, dans la petite vidéo, quand vous cliquerez sur le lien, on pourra voir les mots-clés d'indexation qui permettent de faire des croisements d'informations et de données, notamment en mettant « femme », « fourrure », hop ! on arrive à avoir cette sensation d'un tiroir qui s'ouvre et d'avoir la présentation. C'est vraiment l'illustration même de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire l'encontre des communautés, des événements type Éditaton, type Muséosprit, Muséomix, mais c'est vraiment une traduction concrète dans les parcours, les parcours de musée et le parcours permanent. C'est le questionnement que nous avions cet été posé à la fin de notre parcours d'exposition qui s'appelait « sortie de réserve » puisqu'on est dans un contexte aujourd'hui au musée d'Histoire de Saint-Brieuc avec une infestation généralisée d'un insecte xylophage, le lictus et les rillettes. Ça fait partie des missions que nous portons également sur les collections. Donc on a décidé, je l'évoquais ce midi, on a décidé de façon très transparente puisque c'est patrimoine de tous, c'est un patrimoine commun, de le dire au public, de dire que nous sommes infestés. et donc nous avons fait une bulle de traitement par anoxy dynamique dans l'enceinte même du musée et du coup nous avons décidé de faire un parcours avant d'arriver devant cette bulle de traitement par anoxy, de poser la question de quel chemin doit parcourir une collection, quelle qu'elle soit, dans une exposition. Donc on a phasé et on a réussi à découper ainsi et de sensibiliser vraiment sur toutes les différentes étapes et sur les enjeux. Et on a, dans la rencontre qui a été la nôtre de différentes communautés, on a une relation aujourd'hui à des prestataires partenaires. On voit bien qu'on est en train de bouger dans la relation que nous avons face à des prestataires qui sont parfois des prestataires que nous retrouvons dans des communautés, soit Wikimedia, soit Muséomix. Et on voit bien que nous avons un cheminement qui est commun où on est vraiment dans cette dimension de laboratoire. Donc là, nous avons décidé de poser la question directement à nos publics et lorsque nous avons des engagements de la part du ministère de nous dire que le musée du XXIe siècle doit s'affirmer comme des maisons communes accessibles et ouvertes à tous, les musées doivent être des lieux de création et d'innovation, eh bien, à une petite échelle, on essaye d'y répondre ou du moins d'essayer d'expérimenter. Je crois que c'est vraiment ce pas de côté qu'on voudrait témoigner avec Nicolas, c'est de se dire « Donnons-nous les possibilités de faire ces pas de côté, d'expérimenter, de tester. » J'utilisais le terme de... On a utilisé tout au long de ces journées le terme de communauté ou d'écosystème et c'est vrai que la découverte d'écosystème, la découverte de communauté, c'est vraiment de parvenir à une interconnaissance, une coordination, une coopération et alors pour nous, c'est presque un enjeu vital sinon nous n'allons pas pouvoir porter la totalité. Des missions que nous devons déjà observer par rapport à un label Musée de France mais surtout par rapport à des enjeux de programmation d'exposition temporaire qu'il faut toujours renouveler. Donc ça, c'est vraiment des questionnements que nous avons aujourd'hui en termes de partage de temps et de partage d'action. Donc les écosystèmes pour nous aujourd'hui, c'est... Il n'y a plus de machine arrière à faire. C'est oui, nous avons la porte ouverte complètement et il faut vraiment qu'on puisse continuer à partager outre les frontières à travers la manche ou outre manche. Se poser la question de qui fait et comment, on a beaucoup parlé des fameuses conventions entre communautés. Je pense que c'est vrai, c'est important de pouvoir le redire, partenariat, les espaces, les espaces laboratoires et les déroulés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important de se mettre au clair sur les déroulés. Lorsqu'on veut embarquer avec nous un public captique type Amis du musée, je pense que c'est extrêmement important qu'on sache, et ça, je regarde Nicolas qui est au premier rang, puisque Nicolas fait très très bien dans la pédagogie de qu'est-ce qu'un éditation, ce qu'on y attend, ce qu'on va faire dans la journée. Nicolas a embarqué tous nos Amis du musée en disant qu'il avait du temps à consacrer pour le patrimoine comme au final de se rencontrer malgré une intergénération et ne pas être forcément émetteur du même lieu ou du même point de vue. Quels sont les bénéfices ? Je l'ai dit déjà un petit peu, vous l'avez entendu dans ma voile, les bénéfices sont multiples. Pour nous, c'est une nouvelle visibilité du musée en libérant des données. Le musée sur Data Armand, où j'ai mis le lien, très vite, le musée est à part de se dire « Ah, tiens, au final, effectivement, nous avons là de la matière, de la ressource. » Une meilleure documentation des collections, ça c'est sûr, on se répond. Vous avez vu hier la présentation du musée de Bretagne, la présence de Manuel Moreau qui a présenté les actions aussi de réutilisation des données, on voit bien qu'entre nous, il se passe aussi quelque chose et j'en appelle peut-être, je profite de cette communication pour dire qu'il faut que ce soit plus généralisé. Je l'ai évoqué déjà à plusieurs reprises, peut-être que nous avons des éditatons à organiser de façon, dans les musées, bibliothèques, archives, de façon commune, sur un temps commun, vraiment peut-être avec ces enjeux de défi ou de marathon. Les bénéfices également, c'est une nouvelle relation aux usagers et au public, ça c'est sûr, on augmente cette audience, on élargit véritablement un partage de collections publiques, donc un patrimoine commun à tous et ça c'est vraiment quelque chose qui nous importe. Mais, il y a un petit mail, un important travail d'animation à prendre en compte pour encourager la réutilisation. On l'a déjà expérimenté sur notre territoire avec un e-blab, une formation en journalisme qui est venue sur le territoire où on a libéré les données, Nicolas avait véritablement fait un jeu sur un set pour que ça puisse être utilisé, mais si nous ne sommes pas là, s'il n'y a pas de médiation des données, c'est extrêmement difficile. Donc on le voit bien, j'ai déjà évoqué avec plusieurs d'entre vous sur peut-être un public captif Éducation nationale où on aura intérêt, où on a souvent des questionnements sur Wikipédia, oui, mais quelles sont la véracité, les sources, etc. Donc je crois qu'il y a un véritable enjeu auprès de l'éducation nationale, mais il y a aussi un véritable enjeu peut-être avec notamment des médias à travailler et ça c'est quelque chose sur lequel on réfléchit d'un point de vue associatif avec l'association des 36 musées labellisées en Bretagne, donc Bretagne Musée, où peut-être avec WS Media Lab on puisse mettre en place. En tout cas, je crois qu'il y a de la matière, il y a des enjeux et on a encore beaucoup de travail à revenir. Je vous remercie. Merci beaucoup Elisabeth. Nicolas, tu as beaucoup de possibilités, est-ce que tu veux un droit de réponse ? Il y a deux Nicolas, non, ce n'est pas du tout. Il y a Poulin et Vigneron, alors Nicolas Poulin est à l'intérieur de l'institution et Nicolas Vigneron. vous parliez justement du coup de la possibilité de travailler en réseau un petit peu avec les institutions locales. Ça me fait penser justement qu'en France, on ne voit pas beaucoup de Glamant Tour, vous en avez parlé hier, mais ça peut être une solution. C'est des éditats qui sont organisés en série où les musées peuvent se retrouver, le musée de bibliothèque, l'archive évidemment, autour de thématiques communes. Donc, ce serait aussi bien peut-être de voir des formules de ce type s'initier pour favoriser justement le réseau pour faire participer les gens, créer une effervescence et puis justement inviter le nouveau contributoire. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous êtes musée de France. Tout à fait. Cette appellation vous a posé quel type de problème ou pas ? Par rapport à votre engagement vis-à-vis de Wikimedia ? Dans ce que j'ai pu évoquer par rapport à l'appellation musée de France, c'est tous les enjeux ou du moins toutes les obligations que nous devons respecter. Et quand on est une toute petite équipe, c'est là où vraiment j'insiste sur l'ouverture des communautés et tout ce qu'on a pu faire en la deuxième journée, le deuxième édit à ton, véritablement à 18h, on a appuyé sur le bouton, l'ensemble du parcours permanent du musée se retrouvait sur Wikimedia. sur Wikimedia. On n'a aucune visibilité, nous n'avons pas de site internet. Pour nous, c'était vraiment quelque chose qui était assez fabuleux de pouvoir... Quand je parle des obligations et de la loi au musée de France, c'est par rapport à, bien sûr, nos deux jambes, à savoir les collections, les publics, et de voir toutes les missions que l'on doit déjà par rapport aux différentes politiques publiques qu'on doit croiser, les partenariats avec Culture Santé, Culture Justice, tout ce sur quoi nous sommes déjà engagés. Et en plus, là, aujourd'hui, sur cette question de l'ouverture des données, de voir ce que ça génère. Tout à l'heure, on parlait de la... Je parlais de la porosité un petit peu et des changements aussi professionnels que ça annonce. Demain, le chargé des collections, le chargé des collections, médiation, quelle est la frontière, etc. On voit bien que là, on est en questionnement et c'est plus par rapport au cahier des charges auquel nous devons répondre et aux obligations de ces devoirs en plus de cette charge et comment est-ce qu'on peut, par les communautés, véritablement, retrouver, je dirais, une barre d'énergie de l'agilité, tout à fait. Ce n'est pas forcément une contrainte, ça peut au contraire permettre de compléter les différents projets puisque finalement, le fait d'être musée de France vous permet de publier sur le catalogue collectif des musées de France qui est donc joconde qui va servir de référence sur notamment les versements qui ont pu être faits sur Wikidata puisque l'alignement a été fait pour notamment les peintures du musée d'un histoire Véritablement pour moi part, ce n'était pas forcément sur la libération des données que j'évoquais mais c'est vraiment sur, avec mon regard en direction et sur la différentes relations de politique publique, on voit que ça peut être extrêmement étourdissant parfois de voir toutes les injonctions, tout ce à quoi il faut répondre. Autre question ? Parfait, merci beaucoup. Merci.